David Gauffin, échec en revanche pour Gilles Simon, battu par Thomas Berditch et défaite également pour Pierre Hugerbert contre Kai Nishikori. Et puis on termine avec le basket, la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France, ça passe pour Monaco, Dijon, Levalois et Nanterre. A suivre ce soir le duel entre Le Mans et Boulazac. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Elles sont là en forme pour nous présenter ce tremplin GCD aux arts, ça sera le 11 mai, salle germinale à Désertine. Amina et Diane, bonjour. Bonjour. Le beau bonjour collectif, pas mal. Vous êtes membre des Girls Come Down, formation musicale, je le disais bien connue pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur évidemment. Et vous êtes là pour nous parler ce matin à 7h46 de ce tremplin que vous avez lancé, initiative pour les jeunes artistes, jeunes artistes au pluriel et dans tous les types d'art. On va en parler. D'abord un petit coup sur Girls Come Down. On rappelle un petit peu comment tout cela est né, formation musicale, expliquez-nous. Alors le groupe s'est formé en 2011. A l'époque on était au lycée toutes les deux. Ça remonte un petit peu quand même, on a parcouru du chemin depuis. Mais donc on a commencé toutes les deux à la guitare et au chant. Et c'est une copine en fait qui nous a présenté. Elle savait qu'on faisait de la guitare chez nous, toute seule, dans nos chambres. Et du coup elle a dit rencontrez-vous les filles et puis ça a matché tout de suite en fait. C'est ça. Et puis après ça fait 8 ans déjà qu'on se suit. Et puis on a fait des choses depuis, on a écrit beaucoup, on a fait de la scène, on a eu des musiciens et voilà. Et ça se poursuit donc, vous vous tournez un peu dans le secteur et au-delà. Oui. Le calendrier est bien plein là pour 2019, ça se remplit petit à petit ? Un petit peu là, ça commence. C'est vrai, ça commence. Sur le style, pour les gens qui ne connaissent absolument pas, comment on peut... On aime bien mettre dans des cases, on est désolés mais comment vous définiriez ? Je pense. Oui, pop acoustique. Bah déjà nos compos on les écrit qu'en français, parce que c'est important pour nous que les gens nous comprennent. Et puis on va dire que c'est pop acoustique et puis quand on a organisation guitare, batterie, c'est plus pop rock qui vient là. D'accord. A découvrir, vous avez des dates là déjà en tête d'ailleurs qu'on peut donner ? Je vous pose une colle là, c'est compliqué. Là pour l'instant non. Allez voir le Facebook, Girls Come Down. Voilà. Toute l'actu sera... On a fait le samedi, ça c'est sûr. Après oui, non, ça arrive. Il y en aura d'autres à venir. Donc formation musicale avec un emploi du temps déjà pas mal chargé avec des concerts, notamment les week-ends. Mais vous vous êtes dit, nous il faut qu'on bouge encore plus. Et vous avez donc lancé ce tremplin GCD pour Girls Come Down, GCD aux arts. Ça sera le 11 mai prochain à Désertine. Alors expliquez-nous un petit peu le principe finalement. Comment tout cela est né ? Eh bien, en fait, on a imaginé ce tremplin comme nous on aurait aimé avoir quand on était plus jeune en fait. C'est un petit peu un mix de tout ce qu'on n'a pas eu en fait au final quand on a débuté. Et on voulait laisser la chance aux artistes et pas qu'uniquement musical de pouvoir faire des représentations et puis découvrir un autre milieu quoi en fait. C'est entre vous, c'est parti d'une discussion là, une soirée, un verre, hop, ouais, pourquoi on ne ferait pas ça ? C'est un peu ça le truc ? C'est un peu ça, ouais. Après, c'est un petit défi qu'on s'est lancé. On s'est dit, parce qu'on a créé l'association GCD Musique, on a été d'abord un groupe et puis après on a voulu avoir le statut d'association. Formaliser un peu tout ça. Voilà, et donc l'association, elle avait pour but de nous promouvoir nous d'abord en tant que groupe et aussi d'aider les autres à se promouvoir aussi. Donc voilà, c'était plus facile d'avoir le statut associatif et d'organiser après des événements derrière. Et puis de nous maintenant avoir le statut organisatrice. D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, on était plus, on était à leur place. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est un nouveau défi également pour vous sur l'organisation. Concrètement, donc, les candidatures, ça y est, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois, me semble-t-il. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous êtes quelque part là, vous avez entre 12 et 30 ans, c'est ça. La cible jeunesse, justement, c'est par rapport à ce que vous disiez vous, qu'à l'époque, peut-être, vous n'aviez pas eu cette opportunité. Exactement, c'est ça. Et c'est ouvert à tout type d'artiste. Alors expliquez-nous. Alors pour l'instant, on a de tout, des dessinateurs, des peintres, un ébéniste, des chanteurs, des guitaristes. Après, c'est ouvert à tout le monde, mais vraiment tous les arts, comme c'est écrit, du plus classique au plus insolite. C'est-à-dire que même si vous faites quelque chose, et pour vous, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, qui ne se voit pas, qui ne se voit nulle part, vous pouvez quand même venir concourir, en fait. On n'a pas de critères d'art précis, quoi. Je prends un exemple, on voit sur des émissions, la France a un incroyable talent, des gens qui ont des qualités que certains n'ont pas, mais sur des choses vraiment insolites, ça, ça marche. Ça marche aussi. Le but, c'est vraiment de montrer tout le monde. Si vous faites faire la roue à un chien... Je pensais à d'autres choses, il y avait d'autres choses qui me venaient en tête, je ne le dirais pas forcément, mais voilà, on est clair, c'est vraiment ouvert, ce n'est pas uniquement musical, puisque vous êtes une formation musicale. Et vous disiez, quand vous étiez jeune groupe, il y a eu un manque là-dessus, peut-être d'endroits où vous pouviez vous produire, d'accompagnement également, c'est ça ? Si nous, on n'était pas venu nous chercher, ou si on n'avait pas parfois démarché certaines choses, on ne serait pas sortis de notre chambre, en fait. À l'époque, nous, on a eu de la chance, on avait Zig Zado, qui nous a permis de faire de la scène, en fait. Et nous, on avait envie de faire quelque chose de similaire, mais en mélangeant tout le monde, quoi. Ne pas s'arrêter qu'à un seul art. Ça veut dire que vous avez espoir que dans le bassin Montluçonné, alors d'ailleurs, est-ce qu'au niveau géographique, c'est ouvert à tout le monde, c'est uniquement le bassin Montluçonné ? Oui, oui, à tous, tous ceux qui veulent se déplacer après, qui peuvent se déplacer jusqu'à Désertine, c'est bon. Ça veut dire que vous vous dites, là, il y a vraiment des artistes qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément valorisés, qui restent dans leur chambre, qui ne font pas montrer leur talent, là, c'est une occasion, c'est ça ? Oui, c'est ça. On en croise beaucoup, malgré tout, quand on est en concert, ou même quand on sort dans les bars, ou dans des spectacles, ou quoi. On croise beaucoup de monde qui... Ah, ben, on chante, mais chez nous, on n'a pas l'occasion de sortir de là, quoi. Et donc, on aimerait leur dire et les pousser à venir nous rencontrer, ou même nous envoyer qu'un petit message, une petite question, et puis voilà, ça peut partir comme ça, en fait. Voilà, 12, 30 ans, donc on rappelle, comment faut-il faire pour s'inscrire, finalement, à ce tremplin ? Alors, nous, on a une page Facebook, Girls Calm Down, on répond à tous les messages, toutes les présentations, relativement vite, quand même, dès qu'on peut, de toute façon, on est toutes les deux dessus. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce que ça peut arriver, hein, c'est pas une tare, on peut nous envoyer un mail à girlscomedown.fr. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Girls Calm Down, bon, ça va le faire, quand même. Ça va le faire, ça va le faire. Comment ça se passe ? Il y a un casting avant, ou ça sera vraiment ouvert à tout le monde, et vous faites une présélection avant ? Oui, il y aura quand même une présélection, selon le nombre de candidats, parce que, bon, Germinal, elle est pas... Elle est grande, certes, mais bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, si on a, on va dire, 50, entre 50 et 100 candidats, il y a un moment donné... Ça va être compliqué, oui. Après, voilà, on n'a pas réellement de critères, mais on est plus sur l'aspect motivation de la personne, en fait. Parce qu'on a vraiment envie d'accompagner, d'aider des jeunes qui veulent absolument y arriver. Et voilà, après... Ça marche au coup de cœur, aussi. L'originalité, tout ça, en fait, c'est ce qui compte. Donc, 11 mai, ça sera la date où tous ces artistes sélectionnés vont se produire. Comment ça va se passer ? C'est sur une journée entière ? C'est une soirée ? Alors, on va organiser la journée, l'après-midi, en fin de compte. L'ouverture des portes, elle sera à 14h. Et puis, le soir, jusqu'à 22h, 23h, puisqu'on compte, nous aussi, jouer à la fois. Quand même. Pour clôturer tout ça, voilà. Alors, toute la journée, en fait, on va alterner entre artistes manuels et artistes scéniques. Nous, on les appelle comme ça. Les artistes scéniques, du coup, vont faire des petits passages sur scène entre 10 et 20 minutes, selon ce que chacun décide. Et puis, les artistes manuels vont pouvoir exposer leurs œuvres. Ils auront chacun un stand. Et puis, ils vont pouvoir faire des créations aussi tout au long de la journée. On va les présenter. Voilà, on va vraiment alterner entre les deux. Et donc, on va mettre en place aussi une équipe de jury professionnel qui seront, eux aussi, dans les arts, dans les projets jeunes, etc. Et ils auront une grille. Il y aura une vraie évaluation, quoi. On aura aussi le coup de cœur du public. D'accord, il nous reste 30 secondes. Juste pour conclure, les vainqueurs, il y aura des vainqueurs, tremplin. Ils bénéficieront d'un accompagnement, c'est ça, derrière ? Accompagnement, devenir légérie, participer à notre clip, nous suivre un petit peu partout. On va vraiment les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent se lancer. Prendre leur envol. C'est ça, exactement. On va terminer comme ça. Les inscriptions, c'est jusqu'à la fin du mois. On rappelle, c'est pour les 12-30 ans. Si vous avez des qualités dans toute forme d'art, n'hésitez pas. La page Facebook, notamment Girl Calm Down. Et puis, on va partager, évidemment, tous les liens nécessaires via notre site internet, notre page Facebook. Merci à toutes les deux. Merci de vous avoir accueilli. Pas de problème. On se donne rendez-vous avant le mois de mai pour reparler de ce tremplin. Merci d'être passé à notre micro. Il est 7h55. L'invité du jour. On retrouve les coups de pouce groupe à main avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ? C'est pas évident, mais ça avance. Je l'ai fait moi-même. Merci.